...prononcer pour vous présenter le premier route Océane. 11 victoires, il est professionnel depuis mai 2017. Il a boxé en fin d'année dernière à Wavre, au centre d'entraînement de Wavre. Après une année de repos forcé, on va dire, mais donc il n'y en a que 6 mois, on va dire, 5 ou 6 mois de mise en veilleuse. Voilà, c'est parti. Est-ce qu'on va avoir droit à un KO cette soirée ? Ça pourrait venir de là. C'est l'avant-dernier combat de la soirée. Cachatrian, qui aurait dû aussi être soutenu massivement par la communauté arménienne qui se déplace pour les combats un peu partout en Wallonie, généralement. Mais encore une fois, il faudra faire 100. Son adversaire n'est pas là non plus pour reculer. Il ne fuit pas le combat. Et Mico prend le centre du ring. Il ne fuit pas le ring. Mico qui cadre son adversaire, qui avance petit à petit. Essaye de cadrer. L'adversaire qui a un peu le même gabarit que l'autre, le Georgien. Physique très sec, forcément, dans cette catégorie-là, c'est pas une surprise. Mico donne le rythme, donne le tempo, comme il le fait toujours d'habitude. Et il va chercher le foie. Et son adversaire est dévoile à la défensive, là, il est obligé de reculer. Vous présentez le deuxième Océane, parce que ça travaille très rapidement. Et là, on ne peut pas parler de round d'observation. On peut donner le round à Liégeois, qui a été entreprenant dès le début, propre. Je ne suis pas sûr que son adversaire va tenir la limite, d'ailleurs. Il a l'air déjà très marqué. Quand vous commencez à avoir un regard inquiet, comme ça, et que vous êtes obligé de battre en retraite dès les premières secondes du combat, c'est le mauvais signe. Il reprend un petit peu de couleur, quand même, mais il avait l'air, c'est vrai, très essoufflé. Le cardio a dû monter très, très vite. Et si Mico enchaîne maintenant, il y a peut-être moyen de faire une belle grosse différence directement à tous les niveaux, mentalement, au point, au physique. Ça va vite, hein ? Encroché, on a l'air de faire mal. Si ça passe, ça va vite, c'est précis. Le visage de son adversaire commence à rougir. Oui, là, on sent une attitude un peu inquiète. Et sur la défensive. Oui, renfermé. Peut-être, peut-être, le premier KO de la soirée. Son coin, on lui a dit, ne cherche pas le KO, il viendra tout seul. En effet, il suffit d'enchaîner. Il ne faut pas se presser. La supériorité, vraiment, est très nette pour le coup. On toque un peu trop loin, là. Merci. 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 Vous présentez le troisième, mais qui, donc, Océane ? Merci. 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 On ne voit vraiment pas comment Mikko pourrait être en difficulté Vu la physionomie du match Je ne pense pas que le contre soit possible Nous qui penchons non plus L'adversaire a l'air de frapper un peu moins sec Il apparaît moins puissant Une belle droite Ça déroule, ça enchaîne, ça marque les points C'est pas mal du tout Fin du troisième loup Aroun sans problème Combats très linéaires, sans surprise jusqu'à présent Kachatrian confirme tout ce qu'on pensait de lui déjà avant ce combat En termes de précision, de technique D'intelligence Il est prêt, il se relève très vite C'est un signe aussi L'adversaire doit respirer un petit peu difficilement Quatrième route, round numéro 4 C'est un signe aussi L'adversaire qui essaye de sortir un peu de sa torpeur Mais qui est vite rappelé à l'ordre Il essaye quand même Il a de la volonté Il ne se laisse pas abattre Mais il est à chaque fois puni malheureusement Quand il prend un peu d'initiative Il est remis à sa place directement Mais voilà, c'est tout à son honneur Et on sortira de cette soirée Avec un bon a priori Sur la boxe géorgienne Quelque part Parce qu'on a vu des gens Qui faisaient leur travail correctement Honnêtement Nico qui accélère un peu les échanges Directement il déborde un peu son adversaire Par sa vitesse d'exécution Décrire que la vivacité est vraiment dans son camp La variété aussi La puissance Lui fait mal à l'adversaire On parlait avant de boxeurs Qui manquaient un peu de puissance Là, ce n'est pas le cas du tout Hop, il enchaîne par un hypercute Voilà, c'est un peu limite Oui, voilà, l'arbitre intervient Break immédiatement Oui, Philippe Wouter Oui, on avait vu Parfait Ça c'est dans les gants par contre Oui, là, ça peut impressionner Un public non averti Mais ça ne compte pas Ça, c'est dans les gants Je suis étonné de voir son adversaire Qui est loin d'être résigné Qui essaie malgré tout Il a trouvé un second souffle manifestement Parce qu'à la fin du deuxième round Il avait du mal Et là, ça fait une petite santé Toujours est-il qu'à mi-combat On est sur du 40-36 C'est-à-dire 4 rounds gagnées par Miko 4 x 10 Et 4 rounds perdues par le Géorgien 4 x 9, 40-36 Mais il est clair que je me suis dit Pendant le deuxième round Que peut-être On pourrait avoir un chaos Sur ce combat Mais le Géorgien s'est bien repris Rien n'est moins sûr Il suffit d'un petit percute au foie Un petit crochet au foie Parce que 3-4 fois Il est descendu en dessous du cou De son adversaire Mais il n'a pas touché là où il fallait Parce que la vitesse et la puissance D'exécution de Miko Ça pourrait faire des dégâts Mais vous voyez quand on dit La box est en difficulté La box va mal Et moi j'invite vraiment les gens A venir voir des galas Des galas Quand on voit des jeunes garçons Comme ça À l'affiche C'est plaisant C'est à découvrir C'est à apprécier C'est un vrai sportif Dans toute l'acception noble du terme C'est du spectacle quand même C'est beau à voir C'est du spectacle Mais il faut surtout aussi Que l'organisateur soit respectueux du public Moi j'ai quand même déjà eu Malheureusement l'occasion De voir des galas Où les adversaires étrangers C'était que des faire-valoir Et bon Quand vous avez insisté à ça Vous avez quand même des gens Qui disent Ben non Moi plus jamais Tu m'auras Donc il faut des galas Comme celui-ci Des organisateurs Comme Alain Van Acker Qui sont des vrais professionnels Des vrais spécialistes Qui sont respectués Et des boxeurs Et du public Et qui offrent un spectacle de qualité Celui qui a payé aujourd'hui Pour son billet en direct On l'aura eu pour son argent On a vu des belles choses On a vu des choses intéressantes Ça donne envie de venir dans une salle Dès que ce sera possible Parce que Kachatrian Fait honneur à la boxe Wallonne On l'encourage à aller viser le foie Oui C'est en général Plus facile à dire qu'à faire Oui parce que C'est aller chercher le foie Pour prendre des risques Voilà Et vous voyez que le Géorgien N'est pas N'est pas battu N'est pas battu en fait Il réagit quand il faut Malgré le fait Qu'il soit Outragement dominé Il n'a plus d'ailleurs Cette posture fouillante Craintive Qu'il avait Lors des deux premières reprises Il a la tête un peu plus haute Peut-être a-t-il été touché Au début du Ah oui Certainement Parce que C'était parti sur les chapeaux de roue Il faut essayer des enchaînements Maintenant Parce que comme il coupe tous les angles Il faut savoir que le Géorgien Il fait quand même Deux fois plus de kilomètres Quand vous voyez Il tourne à gauche À droite Donc il s'essoufle Beaucoup plus facilement Fin du cinquième remise Pour vous présenter On va se répéter Mais Cinquième reprise L'image un peu des autres A l'avantage de Katchatrian Qui mène donc Par cinq points d'écart Puisqu'il a gagné Les cinq reprises Jusqu'à présent Ça ressemble à la sixième reprise Il y en a huit Pour cet avant-dernier combat De la soirée On espérait un chaos Pour pouvoir rentrer plus tôt à la maison Pour cette finale de Ligue des Champions Mais ça peut se vivre maintenant Par téléphone Donc c'est pas du tout un souci Avec les moyens techniques actuels Et là il y a Voilà On l'encourage Dans son camp À frapper au foie C'est une des clés En dessous du coup De l'adversaire Pour faire mal Pour faire baisser la garde Pour s'ouvrir de nouveaux chemins Il est capable Il est capable Attention Géorgien qui s'est subitement Ardit Au début de la sixième Ah Merci C'est maintenant Peut-être qu'il faut enchaîner S'accélérer Il assure sa part du spectacle C'est pas mal Il se fait rappeler à l'ordre Ça fait la deuxième fois Oui Un coup en dessous de la ceinture Oui C'est plus du côté latéral Donc c'est quand même moins grave Qu'au milieu de la ceinture En tout cas là Il vient de nous offrir Deux belles séquences De motivation Et C'est pas mal Double percute Triple percute Ça c'est très beau Ça passe Il faudrait que Miko accélère Dès qu'il accélère Il peut mettre l'adversaire En difficulté Puis il y a la fatigue Il va commencer à jouer maintenant Donc Les possibilités Il tourne à gauche À droite Il change de garde Très à son aise Miko Un triplé du percute Ça devient sa spécialité Très rare quand même Qu'on voit Un triplé du percute Comme ça C'est quand même Il faut être très rapide Il faut être très doué Il faut être très en confiance Avec des axes Très beau Il nous fait une démonstration Ce soir Oui là Il y a tout Il y a tout Très bon round Là Que ce sixième Très bon round Et le Géorgien En difficulté Cette fois-ci Fin Fin Du sixième Et là Peut-être un des meilleurs rounds Le Miko Aussi Le meilleur round Peut-être un des meilleurs rounds De la soirée aussi Tout à fait Et donc Notre ami Géorgien Là A quand même pris Quelques coups Ce n'est pas que je ne veux pas dire son nom Mais c'est très compliqué Je vais le dire pour vous J'ai déjà essayé une ou deux fois Nagan Jambeli Un truc comme ça Nagan Jambeli Voilà Nukri On l'appel Nukri Nukri Qui là maintenant Cherche son troisième souffle De la soirée Bien entouré par son entraîneur Rassuré Mais là Il a dégusté quand même un peu Ça va être intéressant De voir son attitude Ici Sur l'avant-dernière round Seconder Second out Round number seven Septième round Est-ce que Miko a décidé A ne plus faire traîner les choses Elle est très vigile Parce que l'attaque de son adversaire Il a réussi à contrer De quoi le décourager Merci 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 Très bon arbitrage Monsieur Luthers Vigilant comme à son habitude Les adversaires soufflent un peu Les adversaires soufflent un peu Ils s'observent Ce qui est singulier Dans le cas de Kachatrian C'est qu'en amateur Il avait eu Plus de défaites Que de victoires Comme quoi On était du simple Avant de passer le cadre professionnel Et là Chez les professionnels Il est vraiment son avantage Ça lui convient mieux peut-être aussi Tout à fait C'est du boxe complètement différent De la boxe amateur Et la boxe professionnelle Ce Nukri avait déjà combattu Un Liégeois à Saint-Tron En 2019 Jesse Petitjean Ah oui Petitjean Oui On connait bien Et donc Mais Petitjean L'avait mis KO Deuxième rune Cette fois-là À Saint-Tron Et ici Il tient la distance Quand même jusqu'ici Pour sa deuxième Prestation chez nous C'est un garçon Qui a l'habitude De combattre aussi À l'étranger En Allemagne À mon avis C'est un baroudeur Fin du septième rune Voilà à nouveau Une reprise Pour Kachatrian Dernier Océane 12 runes promotion Je vous ai donc proposé Cette première édition De province de Liège Boxing Night En collaboration Avec le service des sports De la province de Liège L'ADEPSE Et tous les partenaires Fidèles De 12 runes promotion Second door Second out Huitième Et dernier rune Last rune Dernière reprise de ce combat Combat cousu de fil blanc C'est un adversaire Qui attaque Il a eu quelques séquences Comme ça D'attaque De toute façon Ça vous jamais vaincu En montant sur le ring Dès que le gang sonne Marge vers l'avant La différence est faite Il faut rester vigilant Il ne faut pas chercher le chaos Ça ne sert à rien Toujours se mettre à l'abri D'un contre éventuel Parce que On n'est jamais à l'abri On le voit maintenant Là Réagir tout de suite C'est pas mal ça Ce Georges Il ne lui faudrait quand même Pas grand chose Pour se sentir Un peu des ailes 2-3 attaques 2-3 coups Il passe Ça fait mal Ça pique Il est courageux Très courageux Très courageux Très courageux Un bel uppercut En arrêt Sous-titres par Jérémy Diaz Il y en a quelques-uns qui sont passés quand même Il faut être très en confiance C'est très technique Pour pouvoir Percut En général C'est une arme de contre Aller mettre un uppercut En attaque En avançant En dégarni Donc il faut être très en confiance Très rapide Très précis Il l'a il peut Il termine bien Il termine comme il a commencé On va terminer là-dessus Il le compte Il prend deux crochets à la mâchoire Et le footer se prépare à le compter Ça restera sans Sauf que ça fait 18 Je veux dire Ça ne change pas rien Ça peut être bénéfique Il a été compté Ça fait 18 C'est clair qu'il n'aurait peut-être pas tenu la distance Un peu plus longtemps Enfin on ne le saura jamais Mais là Il est compté 8 Donc ça fait 10-8 En faveur de Katchatrian Et donc Victoire aisée Sans problème Très belle victoire Très bien construite Tout au long des rounds 80 points Contre 71 D'après notre pointage Puisqu'il y a Un écart de 2 points Dernier round Puisqu'il a été compté 8 On devrait donc se situer Dans cet ordre de choses Là-bas Entre 8 et 9 points d'écart Quelque chose comme ça On ne voit vraiment pas Où on pourrait donner un round Au géorgien Non pas cette fois Même en étant large On étant gentil Avec tout le respect Qu'on a Pour sa prestation Son attitude Mais quoi qu'il en soit C'était très 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 net C'est donc une des règles Quand un boxeur est compté 8 Dans le comptage C'est 18 Et non 19 Voilà on attend le verdict Qui va tomber On attend les cartes Pronostic chez nous Ici à la table 80 à 71 Le verdict de ce combat Pour monsieur Amézian Katchatrian 79-79 Gamjibeli 72-72 Pour monsieur Maxiuta Katchatrian 80-18 Gamjibeli 71-71 Pour monsieur Montulé Katchatrian 80-18 Gamjibeli 71-71 Le vainqueur de winner Miko Katchatrian Voilà Donc deux juges On vu comme nous 80-71 Et puis il y en a un Qui a donné un round Au géorgien Pourquoi pas De nouveau Il y a peut-être Ce round-là Il a fait 2 ou 3 attaques C'est peut-être Ce round-là Qui lui a été attribué Après tout Pourquoi pas Alors on va arriver Maintenant au dernier combat De la soirée Dans la catégorie Des points moyens Ça va être très particulier Ah oui Parce que C'est de nouveau La filière irlandaise Donc c'est Gary Spike O'Sullivan 36 ans Et ce garçon A une grande notoriété Chez lui Il a 30 victoires Dont 21 par KO Et 4 défaites Dont 3 par KO Mais il faut savoir Que les 4 défaites L'ont été Contre des champions du monde Ou des prétendants champions du monde Comme Jay Mongouya Il y a Chris Ebang Junior Je pense Dans ses adversaires victorieux Donc voilà C'est quelqu'un de très sympathique De très particulier Avec un très beau style Une moustache Aussi très étonnante Et il sera Opposé à un géorgien Qui lui pour le coup N'a pas du tout Un palmarès avantageux 15 victoires Pour 35 défaites Et 6 nuls A seulement 27 ans Un baroudeur d'air Un coureur de cachet peut-être Dans le respect des mesures sanitaires Et donc il s'appelle